Frères Dominicains de Rwanda Méditation sur les lectures du 22e dimanche du temps ordinaire à Nea Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui parle de ce qui suit la mission donnée à Pierre dans l'évangile du dimanche dernier. Après que le disciple Simon ait reçu le nom de Pierre, un nom hérité, après qu'il eut exprimé l'identité de Jésus, une identité qui lui avait été révélée par le Père Céleste, Jésus l'appelle Pierre, le rocher sur lequel il allait construire son église. Car toutes les révélations qui viennent de Dieu s'accompagnent d'une mission. Pierre, dans sa position de leader nouvellement acquise, souhaite s'installer dans le confort et éviter la croix. De nombreux érudits ont compris qu'il ne comprenait pas le sens de sa mission. Il a peut-être pensé à une position politique temporelle dans le royaume terrestre de Jésus, comme la plupart des juifs pensaient du Messie à venir. Jésus l'appelle un rocher qui le fait trébucher sur son chemin. Ce qui contraste ironiquement avec le titre qu'on lui avait donné auparavant, à savoir un rocher sur lequel l'église serait construite. Jésus lui appelle que la croix est inévitable pour quelqu'un dans son genre de vocation. Quelqu'un dont la mission est de devenir la voix des sans-voix. Le prophète Jérémie parle d'un authentique appel de Dieu. Il est facile à détecter. Lorsque des missions dangereuses se présentent, le prophète de Dieu, le messager de Dieu ne s'enfuit pas. S'il voudrait s'échapper, l'urgence de la mission le fait rester. Le prophète Jérémie savait que son message n'allait pas sonner juste aux oreilles de ses contemporains. C'était le message qu'il devrait entendre et pas nécessairement le message qu'il voulait entendre. Jérémie était contre de nombreux faux prophètes qui voulaient faire l'éloge du roi et de sa cour. Jésus, Pierre, Jérémie, ils ne sont jamais allés chercher la souffrance. Elle les a trouvés dans leur travail. Jésus était considéré comme une personnalité subversive à son époque. Son plaidoyer pour les pauvres les opprimés en faisait une cible facile pour les autorités de son temps, tant juive que romaine. Tout chrétien qui s'engage dans un travail de justice sociale s'entend à une certaine forme de persécution à terme. Lorsque Jésus a annoncé sa mort, c'est parce qu'il savait comment les gens puissants traitent ceux qui osent les défier. Au temps de Jérémie, de nombreux prophètes ont choisi d'ignorer la vérité afin de sauver leur vie. Un vrai prophète, tout comme un vrai disciple de Jésus, peut difficilement éviter la persécution. C'est parce qu'il ne garde pas le silence devant les puissances terrestres oppressives, financières, politiques et militaires. Souvent les prophètes souffrent également de l'influence des autorités religieuses, parfois au sein de leur propre communauté. Jésus a été donné aux Romains par les chefs de sa propre tradition religieuse. Ainsi, les croix sont inévitables pour les chrétiens. Plus important encore, nous sommes aujourd'hui appelés à ne pas crier de croix inutiles pour nos frères et sœurs. En tant que chrétiens, nous endurons la souffrance, mais nous n'en jouissons pas. Nous devons éviter d'imposer des souffrances aux autres chrétiens. Nous devrions plutôt avoir de la compassion pour ceux qui souffrent dans leur travail chrétien. Puyons pour une Église compatissante. Une Église qui suit les traces de notre Maître Jésus-Christ. Amen Sous-titrage MFP.